Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour les tirages sentimentaux de ce mois de mars 2024. On va regarder à l'aide du tarot, ce sera le Light Sears Tarot pour ce mois-ci, les énergies qui peuvent vous accompagner dans ce domaine-là de votre vie. On va regarder vous, l'autre, les énergies de la relation, ça va effectivement sous-entendre qu'il y a quelqu'un dans votre vie, dans votre cœur, dans votre tête, ou que quelqu'un arrive pour vous sur ce mois de mars. Alors bien sûr, ça va rester une approche générale, il est évident que ça ne pourra pas parler à tout le monde, vous prenez uniquement, si ça fait écho pour vous, gardez toujours votre recul, le recul nécessaire en tout cas par rapport aux guidances qui sont proposées sur ma chaîne comme sur d'autres d'ailleurs. Et puis si vous souhaitez qu'on échange ensemble dans le cadre d'une guidance personnalisée, eh bien vous avez mon mail sous cette vidéo, lilidatarot.com. Je fais toujours une approche préalable en fait avant la première consultation ensemble, ça me permet de voir si je cerne bien votre situation et si du coup il est opportun de poursuivre nos échanges. Donc dans votre mail, vous me donnez uniquement prénom, date de naissance, des personnes qui sont concernées, le domaine, c'est pro, c'est sentimental, c'est financier, pas plus de détails, pas de questions, parce que des fois dans vos questions, il y a déjà des indications sur la situation actuelle. Et le but de cette première approche, c'est de partir vraiment d'une page vierge, donc rester le plus large possible. Bien sûr, je reviens vers vous après, je vous explique mon fonctionnement, mes conditions, mes tarifs, etc. Voilà pour le préambule, on va donc utiliser le Lightseer Starro pour ce tirage. On se retrouve tout de suite. Bienvenue, les scorpions, pour ce tirage, on va regarder ici votre énergie, l'énergie de l'autre, la relation, ce que vous attendez, ce que l'autre va vous proposer, le défi, le conseil, et puis vers quoi tend la relation sur cette fin mars 2024. Alors vous avez une très belle carte en dos de deck, puisque vous avez un as de denier, donc ici, on va nous parler d'une offre, d'une possibilité, d'un renouveau, d'un nouveau potentiel, peut-être, à explorer pour vous ici au niveau sentimental. Ça peut être une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous, ça peut être une proposition que l'on vous fait, une offre que l'on vous tend ici et qu'il va falloir développer. C'est un potentiel, l'as de denier. Donc comme tous les as, il nous parle de nouveautés, de nouvelles possibilités. Donc ça peut être dans une union parce qu'on fait un projet commun, on fait un nouveau pas dans une direction commune. Ça peut être pour certains d'entre vous, effectivement, une nouvelle rencontre, une nouvelle opportunité qui se présente sur votre chemin. On va découvrir le tirage, bien sûr, et puis on va voir un petit peu comment ça fait écho. Allez, votre énergie, le monde, ok. En face de vous, chevalier de coupe, la relation, as de coupe, encore un as, ok. Ce que vous attendez, ce que vous voulez, 7 de bâton. En face, on a la 4 de bâton. Le défi, la 7 d'épée, la 9 d'épée en conseil et la 4 de denier en sortie de tirage. Ok, bon. Il y a du renouveau dans l'air, effectivement. Ici, ça pourrait très bien nous parler avec le chevalier de coupe, as de coupe, as de denier, d'une nouvelle personne qui se présente à vous, d'une nouvelle possibilité amoureuse ici, ou en tout cas d'une déclaration, voilà, d'un renouveau affectif, d'un pardon qui est demandé, peut-être. J'ai l'impression, en fait, si vous voulez, que c'est plus vous, les scorpions, qui êtes dans la prudence, qui êtes dans les peurs. Vous avez un petit peu, il y a comme l'idée de rester un petit peu dans sa zone de confort. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, si vous voulez, vous avez quelqu'un ici avec le chevalier de coupe qui vient face à vous, qui vient vous déclarer ses sentiments, qui a envie de romantisme, qui a envie de conquête, qui est dans l'amour, qui est dans le partage. Vous aussi, vous semblez ici, avec cette carte du monde, dans l'ouverture. Vous êtes en train de finaliser une étape de votre vie sentimentale. Ça peut nous parler ici de nouvelles que vous recevez, d'un message. Encore une fois, il y a cette notion de proposition, d'ouverture de cœur ici, avec cette as de coupe. Donc, ça peut tout à fait être quelque chose qui démarre pour vous, les scorpions, sur ce mois de mars, ou qui redémarre, OK ? Un renouveau qui s'effectue dans une relation déjà existante. Et moi, j'ai l'impression qu'en fait, cette personne ici, avec le cadre de bâton, eh bien, elle vous propose du sérieux, quoi. Elle vous propose de l'engagement. Elle vous fait des promesses, en tout cas, cette personne. Elle vous fait des promesses parce qu'elle a envie de construire. Elle a envie de vous retrouver. Elle a envie de partager. Elle a peut-être envie de s'engager symboliquement, avec vous, et d'être dans une démarche de construction. Simplement, je dirais ici que vous, avec ce set de bâton, vous êtes un petit peu sur la défensive. Alors, pourquoi ? Je ne sais pas exactement, mais avec la set de bâton, vous restez comme un petit peu sur vos gardes, avec un peu de fierté, avec un peu de prudence, peut-être. Vous avez besoin, j'ai l'impression ici, de réfléchir à cette proposition que cette personne vous fait. Ça peut être un signe d'eau face à vous, comme vous, un cancer, un poisson, un scorpion. OK ? Et j'ai l'impression ici que vous pourriez avoir envie de vous défiler, en fait, les scorpions. Vous pourriez avoir envie de prendre la tangente un petit peu et d'éviter cette déclaration, d'éviter cet amour qu'on a envie de vous porter, d'éviter cette offre que l'on vous fait. Pourquoi ? Est-ce que c'est parce que, ici, avec ce neuf d'épée, vous avez peur ? Vous avez peur que ça se passe mal ? Vous envisagez l'avenir d'une manière négative parce que, voilà, vous estimez que cette personne, elle n'est pas faite pour vous, que c'est trop tôt, que c'est trop ceci, que c'est trop cela, que ça a des risques d'échec et que si jamais il se passe ceci, comment on est... Enfin, voilà, voyez, c'est-à-dire que votre mental, ici, il alimente vos peurs, vos angoisses. Il y a quelque chose qui vous effraie, en fait, dans cette proposition que l'on vous fait sur ce mois de mars. Et vous pourriez, du coup, rester un petit peu en mode, ouais, bah, attends, je ne sais pas trop, j'attends de voir. Moi, j'ai besoin de sécurité. Après tout, j'aime bien mon petit confort tel qu'il est là. J'ai un petit peu de mal à ne pas chercher à contrôler les choses. L'avenir me fait peur. Je ne sais pas trop si je peux être rassurée par ce que tu me proposes. J'appréhende. Je ne suis pas hyper, en fait, optimiste. Alors, à tort ou à raison, bah, là, j'en sais rien, mais j'ai l'impression quand même que vous avez face à vous quelqu'un qui veut vous séduire, quelqu'un qui veut vous conquérir, quelqu'un qui a envie, voilà, de partager avec vous, d'ouvrir son cœur, de se faire pardonner, de vous, voilà, d'entamer une relation avec vous ou d'opérer vraiment un renouveau affectif. Simplement, vous, voyez, la 7 d'épée en défi, elle va indiquer que ce qu'il va vous falloir, c'est affronter la vérité, affronter la réalité, ne pas vous défiler, ne pas filer à l'anglaise comme ça, parce que la situation vous met mal à l'aise, parce que cette personne qui se déclare à vous ou qui vous fait de grandes promesses d'amour, alors peut-être que pour certains d'entre vous, avec la 7 d'épée, tout ça se passe un petit peu de manière cachée, la 7 d'épée, c'est toujours un peu la carte de la fourberie, de la traîtrise, de la tromperie, donc voilà, peut-être qu'après tout, vous êtes en train de boucler quelque chose dans votre vie, mais ce n'est pas totalement, totalement achevé, vous n'êtes pas encore totalement libéré d'une situation, donc vous n'êtes peut-être pas prêt encore à faire des promesses et à être dans l'engagement et à vouloir partir à l'heure actuelle dans une idée de projection d'avenir, parce que, comme on le disait avec la 9 d'épée, ça vous fait peur, mais la 9 d'épée, en conseil, elle vous invite à les combattre, ces peurs, à les dépasser, à ne pas peut-être vous sentir dans la culpabilité, ici, de ce que la vie est en train de vous proposer. Vous pourriez, comme je le disais avec ce 7 de bâton, ne pas oser forcément toujours écouter votre cœur, affirmer votre personnalité, votre vérité. Il va s'agir ici face à cette personne d'être vrai, d'être dans le cœur, de savoir là, clairement, si vous avez envie d'accepter cette proposition, de serrer cette main que l'on vous tend, d'accueillir cet amour que l'on a envie de vous donner. Et vous pourriez, avec la 4 de denier, rester un peu fermé, rester un peu en repli face à cette situation parce que, pour moi, ici, vous pouvez avoir peur d'ouvrir votre cœur, peur de faire confiance. Vous êtes peut-être, avec ce 7 d'épée, en train de vous dire non, mais non, c'est too much, c'est trop beau pour être vrai, est-ce que je peux faire confiance à cette personne ? Est-ce que cette personne, elle n'est pas en train de me manipuler, de me mentir, de me vendre du rêve symboliquement et, du coup, je reste un petit peu sur mes arrières, sur mes gardes, en fait. Vous restez sur vos gardes, ici, par rapport à cette offre. Je pense que, avec la tempérance, vous avez peut-être besoin de temps, de réflexion pour savoir exactement ce qui est juste pour vous. Il y a l'idée, avec ce 5 de coupe inversé, de devoir tourner une page, de devoir pardonner, de devoir laisser le passé derrière soi, accepter aussi qu'en se positionnant pour un renouveau, eh bien, peut-être que ça nous oblige ici à tourner une page de notre vie sentimentale avec cette carte du monde et ça peut être difficile et vous vous sentez peut-être pas prêt étant donné que vous n'avez pas encore totalement fermé une porte à en ouvrir une autre. Même si ici, j'ai l'impression que vraiment, vous avez quelqu'un qui est totalement dans, séduit par vous et qui, voilà, si c'est quelqu'un de nouveau, c'est vraiment un vrai coup de cœur de cette personne, c'est vraiment quelqu'un qui a envie de vous connaître mieux, qui a envie de parler projet, qui a envie de parler d'avenir et ça pourrait presque vous faire peur, en fait, et ça pourrait vous refermer parce que vous ne contrôlez pas ce qui se passe, parce que vous avez du mal à vous laisser porter par justement cette connexion qui s'opère et du coup, ne pas pouvoir maîtriser l'avenir, ne pas pouvoir avoir le contrôle sur ce qui est en train de se passer dans votre vie, ça vous met peut-être un petit peu en mode défensif, entre guillemets, ou en tout cas, vous avez besoin, pour moi, de prendre un petit peu de recul, de réfléchir à ce que vous voulez vraiment, parce que, après tout, pour accueillir ça, peut-être que vous allez devoir faire preuve d'affirmation, vous allez devoir peut-être tenir bon par rapport à certaines personnes, tout le monde ne sera peut-être pas d'accord, ok, sur ce nouveau chemin sentimental pour vous et du coup, c'est peut-être pour ça que vous avez besoin un petit peu de réfléchir à la manière dont vous souhaitez vous investir, mais là, il y a un très bon renouveau qui vous est proposé, je dirais, après les scorpions, à vous de voir, bien évidemment, si vous l'accueillez ou non. on va prendre une carte conseil ici de la sagesse de l'oracle et vous avez le respect des règles qui est ressorti, le respect des règles et la bénédiction, le respect des règles c'est un petit peu comme, vous voyez, pour moi, c'est un petit peu ce besoin de contrôler, ce besoin que les choses elles aillent au rythme que vous avez décidées, de la manière dont vous avez décidées et peut-être ici qu'il va vous falloir sortir un petit peu justement des règles que vous vous êtes fixées, des principes que vous vous êtes fixées parce qu'on voit qu'avec la 7 d'épée, peut-être qu'on peut se sentir un peu malhonnête dans cette situation, mais on vous dit aussi que ce qui vous arrive là, cette personne qui vous tend une main, c'est une bénédiction, c'est un cadeau que la vie vous fait. Donc, le respect des règles, soit, peut-être qu'il y a des étapes à respecter, peut-être que ça va un peu trop vite pour vous et que vous avez besoin de temps, mais ne vous enfermez pas non plus dans une manière de voir les choses qui pourraient vous faire passer à côté d'une belle opportunité sous prétexte que vous avez peur des conséquences et de l'avenir et de ce qu'on pourrait penser et de la manière dont on pourrait vous juger et du coup, de ce que ça pourrait venir déstabiliser dans votre confort entre guillemets actuel. Voilà pour vous les scorpions. Écoutez, n'hésitez pas, laissez-moi un petit mot sous cette vidéo, un commentaire. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de mars. Je vous dis à très vite. Je vous dis à très vite.